Musique Et bien salut tout le monde, c'est Knoïz, aujourd'hui on se retrouve comme tous les samedis pour une nouvelle présentation de mode Pour ceux qui ne me connaissent pas, tous les samedis je présente différents modes Ça peut être autant des dimensions, que des structures, que des mops, que plein de choses, plein de petits objets, des nouveaux items, etc Donc voilà, si tu recherches des modes intégrés dans ton Minecraft, surtout dans les dernières versions N'hésite pas à aller faire un petit tour sur la chaîne Aujourd'hui, on va découvrir un mode qui ajoute des villages On avait déjà découvert précédemment, dans une précédente vidéo, un mode qui ajoutait des villages sous terre Donc le mode s'appelait Stoneholm Underground Village Donc si vous voulez, il est en haut, une petite fiche, la regardez, s'ouvre en haut à droite de votre écran Vous avez juste à cliquer dessus pour aller découvrir cette vidéo Aujourd'hui, on va faire tout l'inverse, on va découvrir un mode qui ajoute des villages célestes Un mode qui est très très sympa, très très joli On va le découvrir là, tout de suite, ensemble Donc on va y aller directement Donc aujourd'hui, le mode, il s'appelle Sky Villagers Donc il rajoute du coup des villages célestes Il est disponible en 1.16.5 Et du coup, vous pouvez aussi l'avoir en 1.17.1 Sur forge et sur fabrique, donc vous pouvez l'intégrer à tous vos modes pack Il est super ce mode Et il est tout nouveau Donc on va découvrir ça ensemble Donc hop, le petit congourou, tu viens avec nous On va aller découvrir un peu ce petit village En sachant que du coup, c'est un mode qui va générer des villages totalement aléatoirement Un peu comme les villages Minecraft en soi Donc vous allez avoir différents bâtiments selon votre village Différentes tailles, différentes structures, différents métiers Donc là, vous voyez qu'on a un forgeron, un tailleur de pierres Peut-être, je ne sais pas, t'es quoi toi C'est un maçon, un tailleur de pierres, on va dire Hop, donc voilà Donc vous voyez que ça fait vraiment des petites arches Là, au milieu, on a une belle fontaine Donc là, c'est vraiment le centre du village où il y a la cloche Les easy ledgers, je pense qu'ils auront un peu de mal à épier ce village A moins qu'eux aussi sachent voler Mais ça, je ne suis pas sûr Voilà, donc vous voyez On va pouvoir aussi découvrir des petits champs, des petites cultures Bien sûr, comme dans tout, il y a des coffres avec pas mal de matières précieuses Ce qui est intéressant avec ces villages-là, c'est qu'en début de partie Si vous arrivez à aller dedans Ils sont très, très, très utiles Parce que vous trouverez beaucoup, beaucoup de matériaux Là, vous voyez que vous avez de grandes bibliothèques Donc beaucoup de bibliothèques Donc qui peut être pratiques Voilà, vous voyez qu'il y a des diamants Il y a pas mal de choses Qui peuvent être intéressants Surtout en début de partie On va continuer notre petite visite Voilà, bien sûr Hop, de ce petit village Qui n'est pas si petit en fin de compte Parce que vous allez voir Après, on va aller voir un village qui est beaucoup plus petit Mais qui est assez sympa Voilà, donc je vous donnerai la site de la map si vous voulez Moi, je suis en 1.16.5 Je vous donnerai la site Parce que vous allez voir Il y a une petite spécificité dans notre village Qui est plutôt rigolote Donc voilà, vous voyez que Hop, on monte Lui, il est en train de cultiver ses ressources Là, on est sur un petit coin un peu alchimie On dirait bien Hop, regardez un coffre ici aussi Bon, il n'y a rien dedans Mais il y a un coffre ici aussi On va continuer Et là, on approche vers la dernière maison Vous voyez qu'il y a même un jukebox On est sur, du coup, une forge cette fois-ci Je présume Voilà, un forgeron Et donc si on rentre dedans Hop, on va pouvoir découvrir sa petite maison Et vous voyez que Franchement, le design des bâtiments est très très cool Je trouve personnellement Regardez, hop Donc vous voyez On n'est pas sur des designs On va dire très habituel Au niveau des matériaux utilisés On a pas mal de matériaux différents Du coup, ça fait des villages bien bien colorés Bien sympathiques En tout cas, moi j'aime beaucoup On va aller dans le petit village Tac, c'est parti Et donc voilà On arrive directement Donc c'est dans ce village-là Que moi, en créant ma partie Je les spawn Donc je ne sais pas Si avec ce mode Vous spawnez à chaque fois dans les villages Peut-être que ça se trouve C'est juste une énorme coïncidence Ce qui est plutôt très très drôle Et donc là, vous voyez Qu'on est sur un village Qui est bien plus petit Parce qu'on a 4 îlots Même 3 îlots On va dire Donc on a un tailleur de pierre On a un petit îlot On va dire un peu plus petit marché On dirait bien Vous voyez que Voilà, d'un village à l'autre Vous n'allez pas avoir les mêmes structures Ni la même taille Par contre, l'architecture reste assez semblable Et pourquoi j'avais bien aimé ce petit village Et bien regardez juste en dessous Un autre village Et ça, du coup Déjà, j'ai spawn dedans Du coup, j'étais plutôt content Et j'ai vu qu'il y avait un autre village Et je me suis dit Trop, trop cool Pour la seed de la map Du coup, je vais vous la donner Donc slash seed Directement Et donc voilà Si vous voulez utiliser la graine Je la mettrai dans la description Et elle est juste ici Voilà, pour ceux qui veulent mettre en pause N'hésitez pas Prenez la seed Et téléchargez le mode Parce que le mode est super Autre chose que je n'ai pas précisé C'est que Les développeurs Voilà, c'est un nouveau mode On l'a dit Et les développeurs ont déjà des idées Pour améliorer ce mode Donc, pour l'instant On n'a que des petits villages Comme ça suspendus Qui sont quand même très jolis Mais bientôt Enfin, bientôt Dans un futur proche On aura des Du coup Des châteaux volants Donc, voilà Donc, pareil Sur le même système De petits îlots Mais en mode château On aura aussi Des ruined sky village Donc, voilà Des villages ruinés Mais dans les airs Et puis, on aura aussi Des villages portuaires Volants Donc, avec des bateaux volants Et ça Je ne vous cache pas Que je suis très très impatient De découvrir ceci Ça pourrait être très très cool Donc, hop On va se mettre ici Parce que Mine de rien Le mode est assez petit Enfin, il n'y a pas grand chose A raconter dessus Mais il est quand même Très très sympa Et je tenais à faire une vidéo dessus Parce que je le trouvais très cool Au niveau du design Au niveau de tout En fait, je le trouve très très cool Donc, voilà Pour cette petite présentation de mode Rapide Mais efficace J'espère qu'elle vous aura plu N'hésite pas A mettre un gros pouce bleu Si elle vous a plu N'hésite pas A me donner des idées En commentaire de mode Voilà Je les prends en note Je vous écoute Et puis, il est possible Que je présente un jour Votre mode S'il me plaît Et puis nous, du coup On se retrouve samedi prochain Pour une nouvelle présentation de mode Donc, pour ne pas la louper N'hésite pas à t'abonner Allez, merci à toi Et à très très bientôt Ciao, ciao Ciao